Faut-il faire payer les séances de Reiki quand on pratique dans un contexte qui n'est pas professionnel ? C'est une question qui m'a été posée et à laquelle je te réponds dans cette vidéo. Mais elle me disait que si on ne demandait pas d'argent, le mal de l'autre va revenir sur nous. En fait, le Reiki, c'est l'énergie universelle, elle est gratuite. Et il n'y a pas de raison de la faire payer. Ce qu'on fait payer quand on pratique le Reiki de manière professionnelle, c'est le temps qu'on passe et qu'on a passé à se former avant. Quand on le pratique de manière non professionnelle, il y a une question de valeur de ce que l'on donne. Alors, je vais tout de suite poser les choses. Je n'ai jamais fait payer une séance de Reiki ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, ni à ma meilleure amie, ni à des gens comme ça très proches. Par contre, je trouve que c'est intéressant quand il y a un échange qui se passe. Pourquoi ? Parce que ça va donner de la valeur à ce que tu vas faire. Et que cette valeur, elle est importante dans le processus de guérison de la personne. Je te donne un exemple. Ma sœur est très malade. Quand j'ai commencé à pratiquer le Reiki au premier degré, je lui ai proposé de lui faire du Reiki une fois par semaine. Elle venait avec un bouquet de rose qu'elle avait queigné dans son jardin, un peu de confiture. Enfin, tu vois, une tablette de chocolat, un truc tout con. Pas forcément de grande valeur monétaire, mais qui est dans l'échange. Et effectivement, le processus de guérison, il est renforcé par ça. Maintenant, quant à dire qu'il faut demander de l'argent et que sinon tu vas te prendre le mauvais œil dans les dents, non. Ou que tu vas reprendre les énergies négatives de la personne, non. Le Reiki, normalement, tu n'as même pas besoin de te protéger énergétiquement. Moi, au premier degré, j'enseigne des protections énergétiques parce que quelquefois, on a besoin de se renseigner, de se rassurer, pardon. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est la personne à qui tu donnes du Reiki. En fait, le Reiki va pousser les énergies négatives en dehors de la personne, mais tu ne vas jamais les récupérer. Donc, il n'y a aucune raison, si tu ne fais pas payer le Reiki, que tu récupères les énergies négatives. Ça, c'est de la superstition. Alors, donc, pour conclure là-dessus, pour moi, il y a dans un cadre proche, tu choisis ce que tu veux. Demander de l'argent ou pas. Après, demander qu'il y ait un petit truc en échange. Moi, ça, ça me paraît quand même important. Tu ne risques pas de te prendre des coups de bâton derrière les oreilles parce que tu n'as pas demandé d'argent. Tu peux vraiment faire ton choix. Alors, j'espère que ça va pouvoir répondre à certaines de tes questions. Et si tu as des questions sur le Reiki, sur toi, fais-toi plaisir. Tu peux les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao.